Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Sam, Sam Tarologie, la lanterne de l'ermite. Comment ça va les amis aujourd'hui ? Moi ça va très bien parce qu'hier soir nous avons passé le cap des 10 000 abonnés. Écoutez c'est formidable, 10 000 abonnés en une année. Parce que j'avais démarré l'année dernière, mi-avril, et bien là voilà. Un an après nous sommes 10 000. Eh bien écoutez, un grand merci à tout le monde pour votre fidélité à la chaîne, vos gentils messages, et puis votre confiance aussi. Et vous êtes partout dans le monde, il y a des Belges, des Espagnols, des Américains, on a des gens aux Antilles, à La Réunion, en Polynésie, il y en a partout, vous êtes partout. Écoutez, je vous embrasse tous et je vous remercie énormément pour vos gentillesses et votre fidélité. Aujourd'hui les amis, nous allons parler d'un sujet, on va revenir sur le petit Émile, parce que vous savez que sur la chaîne TPMP, il a reçu à Nuna un médium, un Américain, le Major Edouard Dams, qui travaille pour la CIA, il a fait plein de choses, il a travaillé sur énormément de disparitions, etc. Et puis quand il se concentre, il arrive à voir les choses, ce qui se passe. Pour Émile, il avait envoyé un mail aux autorités en fin d'année dernière pour expliquer où était Émile le secteur. Alors forcément, ils n'ont pas tenu compte, parce qu'il y a tellement de gens qui écrivent aux autorités que, bon, ils n'ont pas tenu compte de son mail, mais effectivement, il avait raison, le petit Émile était bien là. Il y en a d'autres aussi, j'ai entendu d'autres personnes qui affirmaient la même chose, qu'il était encore là, le petit Émile, sur le lieu du Haut-Vernay. Et félicitations d'ailleurs pour les personnes qui avaient vu ça. Et ce Major dit qu'il a travaillé, donc du coup, à Nuna l'a fait travailler sur le sujet, il a travaillé et il a expliqué, il est revenu dans l'émission, expliqué ce qui s'était passé. Alors on va demander au tarot si le tarot le voit aussi. Et il a dit aussi que s'il continuait de travailler, il pourrait voir apparaître le visage de la personne. Alors ça, c'est extraordinaire, moi je l'invite à le faire. Et puis il veut travailler également sur la disparition de Lina. Bon, écoutez, s'il peut apporter des éléments, moi je dis tant mieux. Pour Émile, ce qu'il dit, ce qui s'est passé pour lui, c'est que c'est quelqu'un du village, autour, qu'il l'a renversé avec la voiture. Il l'a renversé avec une voiture, c'était totalement accidentel et que la personne a paniqué et a été déposé le corps plus loin. Là où peut-être on l'a trouvé, on a trouvé les ossements. Mais en tout cas, il dit que c'est une voiture qui l'a renversé accidentellement. Un petit bonhomme comme ça, c'est vrai que c'est des routes sinueuses, vous arrivez, c'est vrai que c'est possible. Après, il dit que cette personne, c'est pas intentionnel et qu'il a paniqué. Ok, bon, alors on va pas, on va déjà demander, voilà, vu que ce scénario est tout à fait plausible, puisqu'il fait partie des scénarios qu'ont retenu les policiers. Alors le monsieur, il dit que sur la voiture, il y a une marque. Et ce qui est étonnant, c'est que les policiers ont inspecté toutes les voitures. Mais après, voilà, c'est peut-être pas une bosse énorme non plus. On va demander aux cartes si ce que dit le monsieur, c'est vrai. Et après, on va demander aux cartes, eh bien, ce monsieur-là, est-ce que vraiment c'est quelqu'un qui a un pouvoir ? Alors, mon tarot est remis à l'endroit. Là, pour le moment, première question, je demande si ce monsieur a un pouvoir vraiment, ou si c'est quelqu'un qui vient, voilà, ça m'étonnerait quand même, parce qu'il vient pas, il a quand même des antécédents au niveau de la CIA. Enfin bon, on va demander aux cartes. Voilà, alors est-ce que le major, Édouard Dames, est-ce que ce major est quelqu'un qui est sérieux, quoi ? Est-ce que c'est quelqu'un qui est vraiment compétent, quoi ? Un vrai médium, s'il te plaît, mon tarot, parle-moi du major. Parce que c'est étonnant quand même, en se concentrant comme ça, d'arriver à refaire une situation, à revivre une situation. Ça va être très intéressant, si tel est le cas, de savoir ce qui s'est passé pour l'INA. Alors, est-ce que le major Édouard Dames est quelqu'un de crédible ? Est-ce qu'il est crédible dans ce qu'il raconte ? Est-ce que le major Édouard Dames est crédible dans ce qu'il raconte ? Est-ce que ce n'est pas un opportuniste, quoi ? Voilà, c'est ça. Alors, mon tarot, est-ce que le major Édouard Dames est quelqu'un de crédible ? Est-ce que le major Édouard Dames, est-ce que c'est quelqu'un qui est crédible ? Là, on a quelqu'un, effectivement, quelqu'un qui travaille et qui a tout ce qu'il faut pour travailler. Ah oui, c'est étonnant de tomber sur le battleur en premier, parce que vous voyez, il regarde vers le passé. Alors là, on est là dans le présent, mais lui, il regarde vers le passé. Donc, effectivement, il cherche des choses et il a tous les outils pour agir. Oui, là, c'est quelqu'un qui cherche réellement. Qu'est-ce qu'il va contre ? Le monde est inversé. Donc, c'est vrai qu'il a des gens qui sont hostiles à ça, à ce qu'il raconte. Il y a des gens qui ne croient pas là-dedans et il y a beaucoup de personnes qui lui mettent des bâtons dans les roues, qui ne le trouvent pas crédible. Alors que lui, là, est dans une démarche honnête, le battleur. Là, le pape est renversé. Le pape, là, dans cette situation-là, peut peut-être décrire quelqu'un qui ne voit pas, vous voyez, des choses que vous ne voyez pas. C'est peut-être ça que ça veut me dire. Parler de choses que l'on ne voit pas. Et là, le mât, eh bien, on a affaire à quelqu'un qui s'adapte aux situations, un pèlerin qui avance et qui s'adapte à un homme libre, un homme qui est libre. Alors, le fait de voir des choses peut-être que l'on ne voit pas, travailler sur des choses, des actions, des injustices, sur des enquêtes aussi, ça peut être aussi un blocage ici. Vous voyez, un blocage par rapport à des choses que l'on ne voit pas, dans l'idée, c'est ça. Est-ce que le major Édouard Dames est quelqu'un de crédible ? Là, l'amoureux, renversé, c'est que regarder des situations où on n'a pas trop d'issues. L'amoureux, tiré à l'endroit, vous avez le choix entre des choses et à l'envers, eh bien, vous n'avez pas trop le choix, il n'y a pas trop de solutions, vous voyez, vous travaillez sur des choses dont on n'a pas trop d'éléments. Le chariot, c'est avancer, c'est le succès des choses, c'est avancer, c'est être déterminé à quelque chose. Passer à l'action. La force, maîtriser, avoir la maîtrise de situation. La papesse, nous dire des choses, apporter des informations, vous voyez, avec un savoir, apporter des informations, un conseil. Par l'instinct, l'intuition, le ressenti. Et cette papesse regarde cet homme, cet homme qui travaille sur des choses dont on n'a pas la solution, des choses sur lesquelles on n'a pas vu, des choses que l'on n'a pas vu. Oui, oui, c'est quelque chose qui est tout à fait plausible, là. Alors là, j'ai le diable renversé, et dans cette situation, eh bien, c'est souvent des situations qui sont diaboliques. Qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ça ? Il y a une forme d'emprise, là, d'emprise, le côté diabolique comme ça, c'est l'emprise, la manipulation, l'excès de quelque chose, la dépendance à quelque chose aussi. La dépendance à quelque chose, plutôt le côté dépendant, là, par rapport à une situation dont on n'a pas trop de solutions. Le blocage, en fait, ça donne toujours sur quelque chose où on est bloqué, vous voyez, quelque chose qu'on ne voit pas, quelque chose où on est bloqué, et peut-être que son aide, justement, sert à... La tempérance, c'est pareil, il y a encore l'idée d'une situation où on ne voit pas suffisamment, on n'a pas d'éclairage. Et là, l'impératrice est renversée, l'impératrice, pareil, c'est être focalisé sur quelque chose, être focalisé sur quelque chose, ne pas avoir la bonne stratégie, vous voyez, la bonne... La situation telle qu'elle est, vous voyez, en fait, c'est quand on est bloqué sur une situation quelque part, sur une situation qui est un peu dingue, et ça permet de débloquer, d'avancer. Alors, attendez, je vais remettre une carte dessus. Parle-moi du Major Edouard. Là, le jugement renversé, c'est toujours pareil, c'est une situation d'échec, de blocage. La maison Dieu renversée, pareil, c'est toujours une situation d'échec. Et là, cet homme seul qui cherche des réponses. L'ermite, le côté homme seul, vous voyez, qui cherche toujours vers le passé des réponses. La papesse qui donne des réponses. Vous voyez les personnages qu'on a dans mon jeu, là. On est sur des situations où il n'y a pas d'issue, où il n'y a pas de solution. Alors, attendez voir, je vais mettre la dernière et la mort. Voilà. Donc là, on est sur des situations, eh bien, où on n'a pas réussi à trouver. Des situations où on est bloqué, on n'a pas de solution, on n'a pas de choix. La mort, là, permet de passer à autre chose. Alors, c'est toujours sur des crimes, des choses comme ça. Et la mort, là, permet de passer à autre chose et de pouvoir avancer. Donc, cet homme regarde ces situations qui sont à l'état de blocage et diabolique. Là, il cherche des réponses avec sa lanterne, pareil. Et puis ici, il donne des réponses, là, avec la papesse, sur des situations comme ça, qui permettent de passer à autre chose. La mort, là, des situations criminelles, en fait. On voit, là, les personnages. Et c'est toujours des personnages qui cherchent et qui donnent des réponses et qui ont les moyens de donner des réponses, là. Oui, écoutez, oui, c'est quelqu'un qui peut. On ne peut pas dire le contraire. On ne peut pas dire le contraire. C'est quelqu'un qui a un pouvoir visionnaire certain. Bon, alors, ça, c'était pour la crédibilité du major. Ensuite, je vais regarder l'histoire du petit Émile. Alors, l'histoire du petit Émile, donc, c'est une voiture qui l'aurait renversée dans le bourg. Alors, on a perdu sa trace au niveau du lavoir. Est-ce que c'est à ce niveau-là que la voiture l'a renversée par là ? Et après, il l'a mis dans la voiture, peut-être. Et puis, il est parti, pouf, et puis il le met plus loin. Bon, alors, on va voir si cette version, mon tarot, est-ce que cette version de l'accident d'Émile, du décès d'Émile, est-ce que c'est une histoire de quelqu'un avec une voiture, quelqu'un qui a renversé le petit Émile avec la voiture ? Est-ce que l'histoire du major, est-ce que c'est ça, la vraie histoire du petit Émile ? Alors, si mon tarot me sort les cartes, il y a des chances que ce soit ça. Et après, ce que j'aimerais savoir, c'est si on va découvrir qui. On peut, hein, si ce monsieur est capable de voir un visage et de faire un portrait robot, on peut. Alors, est-ce que la thèse de l'accident, de la voiture qui a renversé le petit Émile, est-ce que c'est ça qui est arrivé au petit Émile ? Quelqu'un qui a accidentellement et qui a paniqué après. Je veux dire, il doit être mal, parce que si c'est quelqu'un du village, c'est une situation diabolique, ça. Moi, j'ai toujours vu un homme d'âge, un homme dans ce truc-là. J'ai toujours vu un homme d'âge. D'ailleurs, quand on regarde ma dernière vidéo sur le petit Émile, il y a le véhicule aussi. Alors. Alors, mon tarot, s'il te plaît, là, l'heure est grave, hein. Est-ce que ce que dit le major Édouard James, Dems, Dams, est-ce que le petit Émile, c'est un accident, une voiture qui l'a renversé, et après, quelqu'un qui a paniqué, qui est parti le mettre ailleurs ? Est-ce que c'est l'histoire de l'accident ? Est-ce que c'est ça qui est arrivé ? Le pape est renversé. Alors, quand c'est comme ça, ben évidemment, c'est pas quelque chose qui est vertueux, qui est... Bon. Mais en tous les cas, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Vous savez, je l'ai tiré tout à l'heure. Voilà, le pape tiré à l'envers, comme ça, c'est un manqué de vision, quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on n'a pas vu, qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qui va contre ? La force à l'envers, la faiblesse. On ne maîtrise pas quelque chose, là. Dans l'idée, vous avez l'étoile. L'étoile, c'est... Ça peut être une... Alors, ça me parle de l'eau. L'eau ici. De l'eau ici. Quelqu'un... Quelqu'un qui est... À côté de l'eau. Et là... Le jugement. Le jugement, c'est... Un virage qui se produit. Quelque chose qui se produit. Un virage. Un appel. Une annonce. Un... Quelque chose qui a rapport avec ta conscience. Ta conscience. Là, l'étoile me fait penser à l'innocence et l'eau. Alors, attendez, on continue. Est-ce que la thèse de l'accident, l'accident d'Émile... Est-ce que ce que dit le major, c'est la vérité ? C'est ça. Est-ce que c'est ça ? Est-ce qu'il a été accidenté par une voiture ? Là, vous avez le soleil inversé. Alors, le soleil, c'est la clarté. C'est une bonne carte. C'est le succès. C'est la clarté. C'est l'épanouissement. C'est le soleil. Là, le pape inversé, c'est ne pas voir quelque chose. Et le soleil inversé, c'est peut-être pareil. Une situation qui n'est pas éclairée. Quelque chose... Toujours pareil. Le côté sombre. Pas le clôté lumière. Le côté sombre. C'était l'été. Il faisait très chaud. Là, vous avez des enfants. Ici, là, sur la carte du soleil. Il y a la notion d'enfant, ici. Et puis, le côté sombre. Qu'est-ce qui va contre ? Le monde. Le monde, ici, il y a du monde. Il y a... L'accomplissement de quelque chose. Attendez que je comprenne. Là, l'empereur est inversé. L'empereur est inversé. Je retrouve cet homme-là, qui est à l'échec. Alors, cet empereur, quand il est renversé comme ça, c'est quelque chose que tu rates. T'es mis à mal, quoi. T'es mis à mal. Isoler, avec l'ermite, la notion d'isoler. L'isolement de cet homme. Revoilà l'homme. Parle-moi de... Est-ce que le petit Émile... Est-ce que c'est un accident ? Alors là, il y a la notion de ne pas voir, quand même. Ici, il y a la mort inversée, donc la rupture, la mort. Là, il y a l'enfant, ici. Et là, il y a le fait de ne pas voir. Là, il y a une situation qui est bloquée. Il y a... C'est le pendu, hein. C'est le pendu, le blocage. Là, il n'y a pas le choix. C'est quelque chose dont on n'a pas le choix. Cet empereur-là est face à quelque chose dont il n'a pas le choix. Il n'a pas eu le choix. Et là, la tempérance inversée, à nouveau, quelque chose qu'on ne voit pas. Et alors, la perte d'équilibre, un déséquilibre d'une situation, là, vous voyez, comme un mouvement de panique, quelque part. Alors, attendez voir. Et voilà. La mort et la voiture. La voiture est sortie. Donc, il est... Vous voyez ça, là. C'est quatre cartes, comme ça. Là, quand le pape est inversé, vous êtes sur quelque chose qui n'est pas vertueux. C'est pas... Bon. Et quelque chose que tu n'as pas vu. Le soleil est inversé, donc ce n'est pas dans la lumière, vous voyez. Ce n'est pas quelque chose qui est éclairé. Là, c'est des enfants. Et c'est sombre. Donc, tu ne vois pas. Ce n'est pas dans la lumière. Donc là, voilà la mort, ici. Et là, voilà le véhicule. Perte du contrôle. Le véhicule est renversé. Perte de contrôle. La notion de renversé. Parce que tu n'as pas vu. Et donc, tu as créé la mort. Qu'est-ce qui va contre ? Eh bien, voilà. La faiblesse. Le monde. Donc là, ce pendu, là. Ce personnage bloqué, là, comme ça. Et cette situation diabolique. Tu es sous l'emprise de quelque chose qui... Voilà. Sa réaction est une réaction de panique. Vous voyez, il y a la notion de sous-emprise de quelque chose. Et là, ben voilà. Voilà ce qui arrive, là. L'empereur, là, c'est un homme. C'est un homme. Donc là, l'eau. L'innocence, hein, au bord de l'eau. Un homme, là, ben voilà. Ici, il n'y a pas le choix. Et puis, ben là, il n'a pas réfléchi, quoi. Il a agi sans réfléchir. Sur l'instinct, comme ça. De face à une situation dramatique. Vous voyez, l'accident. Le renverser. Il agit comme ça. Et donc, la réponse, ici. L'impératrice. Maintenant, ben, il regarde. L'impératrice, ici, à la fin. Eh bien, elle ne parle pas. Elle est enfermée dans son mental, dans son mensonge. Elle ment, hein, bien évidemment. Et puis là, ben, elle est tournée de façon, là, à regarder ça, ce qui s'est produit. Elle regarde ce qui s'est produit. Elle reste enfermée dans son mental. Donc, cet homme garde son secret pour lui. Il ment, là. Il fait bonne figure. Il ment. Là, c'est ne pas avoir vu. Là, c'est l'isolement. Seul. Isolé, seul. Et là, ben, c'est ta conscience. C'est ce que tu... Le jugement, c'est une prise de conscience par rapport à une situation. Ta conscience. Qu'est-ce que je fais ? Mais c'est une situation diabolique. Là, on voit bien que c'est effectivement le majeur a raison. Il a été renversé par une voiture. C'est ça, l'hypothèse. On voit bien, là, ce... Ici, là. Ah, et dis donc, c'est fou, ça. C'est bien ça qui s'est produit. Donc, ben, là, c'est un homme. C'est un homme d'âge. L'empereur, c'est quelqu'un qui a... C'est un homme d'âge. Ce n'est pas quelqu'un... Je retire encore, vous savez, je l'avais tiré dans mon ancienne vidéo d'Émile. Et j'avais tiré, pareil, un homme d'âge. Et ça pouvait être un père, un grand-père. Mais j'avais dit aussi que ça pouvait être quelqu'un d'autre du village. Mais un homme d'âge, ce n'est pas un jeune. Une autorité. Vous voyez, quelqu'un qui peut avoir... Je ne sais pas, moi... Vous savez, quelqu'un qui est dans le village... Pas quelqu'un... Un empereur, c'est... C'est quelqu'un qui a quand même, entre guillemets, une responsabilité, quelque chose. Vous savez, c'est quelqu'un qui est établi, quoi. Vous voyez, qui a une situation, quand même. En fait, c'est ça. Il ne l'a pas vu. Là, quand tu vois ça, le soleil inversé comme ça, c'est manqué d'éclairage. On voit bien l'enfant, ici. Et là, c'est la fontaine, au bord de l'eau. L'innocence, au bord de l'eau. Et l'homme, là, pas le choix. Il a agi par impulsion. Impulsion. Situation diabolique. Tu t'es retrouvé bloqué face à une situation. Et là, maintenant, il reste dans son mensonge. Bon, eh bien, je suis d'accord avec le major, là. Mes cartes me disent ça. Bon, alors, est-ce que c'est la peine, les amis, de redemander à un autre jeu ? Si, je vais redemander à mon même jeu. Je vais demander si on va trouver cet homme. J'ai toujours dit que oui, mais bon, ça donne l'occasion de redemander aujourd'hui. Est-ce qu'on va trouver cet homme, là ? Il doit être, il doit être, franchement, c'est vraiment un accident, c'est ça le pire. Mais je comprends. Mais vous savez, bon, ben, il y a des gens qui vont instinctivement, peut-être, aller à la police ou n'importe. Et puis, il y a des gens qui paniquent. Quelqu'un, vous tombez dans un déni quand c'est comme ça. Certains individus, c'est tellement, on ne peut tellement pas s'expliquer ce qui peut se produire dans la tête de quelqu'un quand un tel drame arrive, c'est affreux. Alors, est-ce que cet homme, on va le trouver ? Le major dit que s'il se concentre, il peut avoir l'apparition de son visage et faire un portrait robot. Est-ce qu'on va retrouver cet homme ? Cet homme qui a renversé Émile. Est-ce qu'on va l'arrêter ? Est-ce qu'on va le retrouver ? S'il te plaît, mon tarot. Est-ce qu'on va arrêter cet homme ? Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'est pas vu sur la voiture. Alors, est-ce qu'on va retrouver cet homme qui a renversé Émile ? Est-ce qu'ils vont finir par savoir qui c'est et l'arrêter ? Est-ce qu'on va retrouver cet homme qui a renversé Émile ? Donc là, j'ai le soleil inversé, c'est la tristesse. La tempérance en contre. La tempérance, c'est une histoire de temps. Dans l'idée, pour le moment, la papesse ne parle pas. Elle ne délivre pas son message. Et là, il y a quelque chose qui s'écroule. Il y a quelque chose qui s'écroule. Est-ce qu'on va retrouver cet homme qui a renversé Émile ? Est-ce que les gendarmes vont finir par le retrouver ? Le chariot, là, c'est être déterminé. Être déterminé à quelque chose et avoir du succès. Là, c'est le succès. Deuxième tour, c'est donc rapide. Le monde, accomplir quelque chose, réussir quelque chose. Pour le moment, la mort, la fin. Donc là, c'est le fait de passer à autre chose. Et oui, le jugement, c'est l'annonce. L'annonce, et là, c'est passer à autre chose. Oui, on va le retrouver. On va savoir qui c'est. Alors, on va le savoir, d'accord. Ok. Là, c'est la réussite. Là, c'est le succès. Et là, c'est, vous voyez, par rapport à cette mort, ce deuil, passer à autre chose. Là, c'est une notion de fin. Donc, c'est qui alors ? La roue tourne. La roue tourne. Donc, on avance. On avance. Avec le chariot, on avance. Le battleur, là. Le battleur a les moyens, ici. Il regarde le jeu. Le pape inversé. Un homme. Un homme d'âge. Qui n'a pas vu. Ce pape-là, il est face à la mort, ici. Il n'a pas vu quelque chose qu'il n'a pas vu. Qu'il a fait, qui est mal, et qu'il n'a pas vu. Et là, il reste enfermé dans son mental. Il reste dans son mensonge. Pour le moment, là, il ne veut pas parler. Il ne veut pas parler. Il reste bloqué. La justice. La justice, là, agit. Là. Elle rend la lune. La lune. Là, c'est très... Il a l'amoureux. Pas le choix. Et le voilà. Et le voilà. Oui. On va retrouver cet homme. On va le retrouver. Bon. Eh bien, écoutez. Voilà. Pour le petit Émile, c'était mon dernier tirage. Pour le coup, parce que... Maintenant, je n'aurai plus l'occasion de retirer sur le petit Émile. Une autre affaire qui est tout de même incroyable, c'est cette affaire de l'INA. Eh bien, j'espère aussi que... Eh bien, ce monsieur major Edward James va nous apporter quelques petites pierres nouvelles pour pouvoir relancer l'enquête ou faire voir quelque chose de nouveau par rapport à l'enquête, nous apporter des informations. Voilà, les amis, c'était ma vidéo sur le major. Eh bien, écoutez, je vous embrasse. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Et encore, mille merci pour votre fidélité à la chaîne et votre gentillesse. Bye, bye, les amis. À très vite. Sous-titrage ST' 501